Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui nous allons parler du prince du tennis, ce manga du Shonen Jump, du Shuisha Shonen Jump je pense, en tout cas d'une maison d'édition qui est hebdomadaire, donc les chapitres étaient publiés à chaque semaine, donc le prince du tennis vient de Takeshi Konomi et ça parle de Ryuga Echizen, si je ne me trompe point, alors je vais juste vérifier pour être sûr, Ryuma Echizen, donc nous avons Ryuma Echizen qui est le personnage principal et c'est pas très mémorable, mettons comme manga jusqu'à maintenant, j'ai lu le premier tome, alors on a une série de 7 chapitres pour faire un tome, d'Ankobon Brochet et dans ce tome on a Ryuma Echizen ou Lyuma Echizen, Echizen Lyuma, ce personnage qui est en fait un 7th grader, un 7ème année qui s'affronte à des 8ème années et des 9ème années, alors c'est un garçon de 12 ans qui affronte des 15, 16, 17, 18 ans même, alors là, comme premier chapitre on a vraiment un intimidateur qui apparaît et il intimide une petite fille qui fait partie des 7ème années on s'en doute, alors là, on se demande pourquoi est-ce qu'il ne va pas tout simplement péter la gueule du jeune garçon Ryuma Echizen, pourquoi est-ce qu'il demande de l'affronter à un match de tennis au lieu de simplement lui péter la gueule ou de l'intimider comme toute personne sensée, entre guillemets, frais dans la vraie vie en tant qu'intimidateur, alors on a cette espèce de fantaisie du tennis où tout se déroule dans le tennis et tout se joue avec une partie de tennis. Alors là, le chapitre 3, c'est vraiment un second year contre un first year, donc c'est le combat de cet enfant qui est arrivé en retard et qui a été éliminé en passant d'une compétition lorsque le manga commence parce que la petite fille qui se fait intimider, elle ne lui a pas donné le bon chemin pour se rendre jusqu'à la compétition de tennis et donc il s'est fait éliminer. Et ce deuxième année contre ce première année, elle se bat au tennis en fait et c'est une déclaration de guerre, comme le dit le chapitre 4 et c'est une déclaration de guerre contre les aînés en fait, les plus vieux, c'est le fantasme d'avoir le pouvoir, d'avoir la technique, d'avoir la sagesse avant tout le monde, c'est vraiment une espèce de manga pour les jeunes, pour les jeunes en fait, dirigés plus envers les jeunes. Et je dirais que, bien que ce soit un manga dirigé envers les jeunes, il y aurait possibilité de faire quelque chose de très mature sans avoir nécessairement cet aspect pour les jeunes complètement enrayés. C'est très possible, c'est très faisable et il y a après ça, dans A Declaration of War, c'est cette canette qui est placée de l'autre côté du centre de tennis et que les 7th graders, soit les 7ème année, doivent faire renverser pour remporter 10 000 yens, soit 100$ environ dans notre économie à nous. Et ils n'y parviennent pas parce qu'ils ne visent pas assez bien pour atteindre la canette et même s'ils atteignent la canette, il y a des roches dedans, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas dromber vraiment. Mais, on a Ryoma Echizen, qui arrive et en grand badass, a battu l'intimidateur au tennis et renverse la canette, même si elle a des roches dedans. Alors là, c'est vraiment censé être impressionnant. Je laisse à vous d'en juger, avec le style de l'auteur qui est assez... Mais, je ne veux pas bâcher complètement le livre, mais le style d'auteur qui est assez boiteux. Pour un premier tome, il faut toujours s'attendre à ça dans les mangas, parce que c'est souvent la première... Le réchauffement d'un auteur, tu sais, c'est le réchauffement de son talent, tu sais, c'est l'entraînement, comme qui dirait. Alors, dans ce chapitre, Declaration of War, il met vraiment tous les plus vieux contre lui. Et ensuite, nous avons ce Dusty Racket, comme chapitre, dans lequel le personnage principal se voit confier une raquette très peu enviable, toute poussiéreuse, et il doit s'arranger pour battre un des plus grands, dans le fond, un des plus vieux, avec cette raquette-là. Et il réussit à le battre quand même, bien sûr. Alors là, on a les deux prochains chapitres dans lesquels c'est vraiment quelqu'un de plus vieux qui s'en va se battre contre lui. Mais là, cette fois, le plus vieux qui se bat contre lui à la toute bonne franquette, Eh bien, celui-là, c'est avant le tour de la raquette, parce qu'il a affronté quelqu'un avec sa main droite, et il est gaucher, et Chizen. Donc, on a ce personnage qui est un petit jeune, qui réussit à battre des plus grands, avec sa main droite, au lieu de sa main gauche, qui est sa main principale, sa main dominante. Alors, ce personnage-là, il est vraiment badass dans son style, il est vraiment silencieux, c'est un protagoniste assez discret, Dark Sasuke, je dirais. Tu sais, c'est vraiment... Dark Sasuke, c'est un peu une blague. Ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment ténébreux, sombre, sérieux. Il se prend au sérieux, il est froid, il est discipliné, et il se bat contre un plus vieux que lui, qu'on sait tout de suite qu'il est plus fort que ce qu'il laisse paraître. Mais, il le bat quand même, même s'il lui laisse une chance avec sa main droite. Donc, il le bat à un match de tennis avec sa main droite, contre le plus vieux qui perd, avec même sa main principale, sa main dominante. Mais, il y avait une blessure, je crois, que les autres laissent entendre. Et, nous obtenons ensuite ce piège qui est tendu par un autre élève qui le hait, un autre des plus vieux, que lui, il est pas mal moins mature. Alors, il décide de lui donner une raquette de merde, et de l'affronter avec cette raquette de merde. Alors là, c'est là qu'il réussit à le battre, et que le Ranking Tournament, soit le tournoi des placements, commence. Et, c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs huitièmes et neuvièmes années qui sont vraiment immersées dans le monde du tennis, qui s'en vont affronter Etchizen. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce tome-là? C'est un tome assez boiteux dans son style artistique. La mise en page est plutôt bonne. Je dirais que le texte est bon, il est très expressif, comme dans tous les mangas, d'ailleurs, presque. Et, il est très bien mis en page. C'est-à-dire que la coupure des cases est très réussie. On arrive à voir le scénario avec les cases. Sauf que le dessin laisse un peu à désirer là où on aimerait voir le mouvement dans les actions qui sont posées par les personnages, puisque c'est enfin un manga de tennis, en fait. Et, il y a déjà, on a déjà une, non pas une, deux, trois, quatre parties de tennis qui sont commencées seulement dans ce premier tome. Et, par partie, j'insinue bien sûr des exercices ou des entraînements ou des, en fait, un jeu comme d'atteindre une canette avec la balle, ça fait partie de mon comptage. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez, du tennis, alors vous allez en avoir, hein. J'imagine que l'animé, l'adaptation en animation japonaise de cette série-là doit être excellent, en fait. Et, l'exagération fait partie de la classe de manga à laquelle ce manga appartient. En fait, je dirais que plus le manga est exagéré, mieux c'est. Parce que plus c'est exagéré, plus les parties sont divertissantes. Et plus ce sera fantastique, fantaisiste, fantasmatique, pourrais-je même ajouter avec néologisme. Et plus ce sera meilleur, mieux ce sera. Plus divertissant, ce sera du moins. Parce qu'avec une seule partie de tennis, on a déjà vu un petit peu l'essentiel. Soit de faire des coups, tout simplement, pour renvoyer une balle à son adversaire, en fait. Parce que si ça se résumait seulement à une partie de pong, eh bien, on n'aurait pas beaucoup de choses à voir là-dedans. Et Etchizen, en fait, le personnage principal, le protagoniste, il y a cette fille avec qui il y a une petite romance qui se développe déjà. Et c'est mignon à voir à cet âge-là. C'est mignon, mais sans plus. On sait que c'est un manga shonen, alors ça n'ira pas plus loin que ça. Et je m'attends à la voir, la revoir plus tard dans les autres tomes, sans que nécessairement que ça devienne une histoire en soi. Ce qui est un peu décevant, parce qu'on pense à d'autres mangas, comme Mayra Academia, qui ont des relations de romance, ou encore Naruto, ou tous ces mangas qui ont quelque chose de... des relations de romance qui sont développées au début, tout simplement pour avoir le quota de rempli, le quota de rempli. Oui, c'est bien ça, de rempli. Et le quota quotidien du cliché, de la romance, de la sous-romance qui se fait. Et donc, avec tout ça, on a cette histoire de coming of age, soit de l'ère du personnage principal qui devient glorieux, cette dominance qu'il acerte, qu'il impose aux autres personnages. C'est vraiment souvent ça avec les mangas de sport, puisque c'est un manga de sport pur et dur, de sang malé. Mais oui, c'est vraiment un manga pur et dur dans son sang de sport. Et on voit que l'auteur comprend très bien le sport et qu'il a beaucoup de surprises en réserve. Alors pour ça, je dois dire que j'ai hâte de voir qu'est-ce que les personnages vont faire en termes de tennis, en termes de technique. Et déjà, il y a le poignet, le coup de poignet, qui est comme renversé, qui fait en sorte que Etchizen réussit à faire vriller la balle dans l'autre sens. Alors, au lieu de tourner dans un certain sens, la balle, lorsqu'il la frappe, tourne dans l'autre sens, de la manière qu'il la frappe. Et ça donne que lorsqu'elle atteint le sol, elle s'en va directement dans la face de la personne au lieu d'aller vers le sol. Donc, au lieu de rebondir vers le sol, elle s'en va directement vers le visage. Elle fait comme un ricochet. Au lieu d'aller à droite, elle irait à gauche, par exemple. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On se demande si ça va être déterminant dans une partie, si les adversaires vont prendre ça en compte, si ça va évoluer, s'il y a d'autres techniques, peut-être, s'il y en a appris plus, et qu'est-ce qu'il y a de caché avec sa main droite qui est, sa main non-dominante, et sa main gauche qui est dominante. Alors, est-ce qu'il a appris d'autres techniques qui sont encore plus, d'autres techniques, excusez-moi, qui sont plus intéressantes, qui sont plus encore intenses. Alors voilà, je dirais que c'est tout pour le prince du tennis. J'ai bien apprécié ma lecture, mais encore une fois, le style assez boiteux m'a quasiment gêné. Je me suis dit, mon dieu, les yeux, surtout, les visages, l'angle des visages, pour faire les mentons, les cheveux, beaucoup. Il n'était pas très impeccable. J'aurais préféré que ce soit un autre artiste qui fasse les visages. Mais à part cela, les corps en tant que tel, les décors, les chaussures, notamment des personnages lorsque la balle atteint le sol, les raquettes, tout ça, c'est très bien illustré. Il n'y a rien de mal à ça et c'est vraiment stylistique. C'est vraiment stylisé. C'est du manga pur et dur. Il faut savoir apprécier cela et ça fait partie du shoujo plus le style, c'est-à-dire du manga pour filles. On s'entend qu'avec un personnage comme Leoma Echizen, qui est badass, qui est dur à cuire, qui est froid, calculateur et discipliné. On a vraiment quelqu'un à faire rêvasser les petites filles, dans le fond, qui l'admire, tu sais, dans ce livre. C'était vraiment pour viser les garçons, ce livre, au début, mais fait cocasse, ça a aussi pris auprès des filles, ce livre. Alors, il a trouvé une audience dans le cast de garçons, apparemment, qui sont tous présentés comme des figures héroïques, des figures de champions qui sont vraiment performants. Alors, on peut comprendre d'où l'attrait d'un manga de sport exclusivement masculin dans l'histoire, en fait. Je sais que c'est pas un sport, c'est un sport mixte, mais en fait, je veux dire un sport qui se pratique à la fois chez les garçons et chez les filles. Mais, ce que je veux dire, c'est que, vu qu'il s'est centré sur une catégorie qui est exclusivement des garçons, on peut comprendre pourquoi il y aurait une panoplie de filles qui se diraient « Oh mon Dieu, j'aime ce garçon-ci, ce garçon-là, je préfère celui-là » et j'ai hâte de voir quel garçon il y a, justement, et à quel point sont-ils intéressants. Il y a déjà beaucoup de personnalités dans le visage des garçons qui sont présentés. Il y en a une, notamment, qui a un gros monosourcil qui fait juste constater tout ce qui se passe dans le livre. C'est un petit peu redondant, mais pour le lecteur qui est complètement néophyte en tennis, c'est pas mal utile pour lui et il fait comme se rabaisser pour remonter Etchizen en termes de narration. C'est vraiment un des nuls qui fait en sorte qu'Etchizen est bon, justement. ça permet de constater à quel point il est au-dessus de sa propre classe et qu'il est le prince du tennis, vraiment. Alors, voilà, je dirais que c'est ceci pour ma petite présentation sur le premier tome du prince du tennis. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Ce serait gentil de laisser un like et de s'abonner, mais je ne vous y oblige aucunement. Alors, voilà. Merci d'avoir écouté et au revoir.